... ... Et du coup c'est notre table ronde de l'après-midi, la première de l'après-midi avec la thématique L'environnement en Océanie, Trésor, Menaces et Combats, donc avec Grégory Maître, Laurence Billet, Francisca Silva Bravo, Winikissa, Géry Biré et à la modération Myriama Bono. Merci, bonjour à tous, bienvenue pour cette première table ronde avec un sujet, ma foi, essentiel, je pense pour nous tous, en tout cas j'espère que vous en êtes également convaincus. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les films, puisque le FIFO vient de commencer, donc les deux réalisateurs qui sont là, présentent donc tous les trois des films en compétition et qui ont forcément un impact environnemental très fort, alors tous les trois également liés à l'Australie, puisqu'on parle là de l'environnement australien. Et alors, pour ma part, ce qui m'a beaucoup marquée et qui rentrait en résonance, en fait, avec ce que nous nous connaissons ici, c'est qu'on sent dans vos trois films, j'allais dire une dimension presque spirituelle de la nature, une connexion très forte, souvent liée aux ancêtres, donc ce sont beaucoup de choses qui nous parlent ici en Polynésie. Et donc, j'aimerais commencer cette table ronde en vous invitant, alors on va commencer par toi, Laurence, comme ça, après on tournera ici, en vous invitant à nous expliquer comment ce fil conducteur est venu, est-ce que c'est bien ça ? Et du coup, quel est donc ce rapport à la nature qui est tellement emprunt de spiritualité ? Merci, Myriamma, bonjour à tout le monde. Je suis française, mais j'habite en Australie. Et j'ai été surprise en Australie. Le film vient des grands incendies qu'il y a eu à l'été 2019-2020. L'inspiration pour ce film vient de ce moment vraiment effroyable dans notre vie, où 20% des forêts australiennes sont parties en fumée pendant un été qui a été absolument traumatisant, de voir notre forêt partir en fumée, des milliards d'animaux mourir. Ça a été une force de vie qui a disparu du continent en l'espace de quelques mois. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée avec ma co-réalisatrice Rachel Anthony. Et on avait envie de faire quelque chose, mais on ne savait pas quoi faire. On se sentait complètement démunis par rapport à ce drame, traumatisés dans l'inaction et le désespoir. Et puis on s'est dit, nous on fait des films, alors peut-être qu'on pourrait faire un film. Et on a vu en fait faire un film sur la forêt. Moi en tant que française, ce qui me fait halluciner, c'est que les forêts primaires australiennes, c'est des forêts, ce qu'on appelle old-growth forest, ou des forêts primaires, ou en Australie on appelle ça native forest. C'est des forêts qui datent de l'ère du Gondwana, qui ont 65 millions d'années. À l'intérieur de ces forêts, il y a des arbres qui sont centenaires et millénaires, qui font 100 mètres de haut, pour la plupart, qui sont aussi hauts que les redwoods. Et certains qui ont plus de 3 000 ans, 4 000 ans d'années. Mais nous, ce qu'on a fait en Australie, qui est quand même le pays le plus riche par habitant du monde, c'est qu'on les rase et qu'on en fait du papier toilette en Chine, de ces forêts. Et l'opération, en plus, puisque l'argument économique nous est proposé à tout bout de champ, l'opération coûte des centaines de millions de dollars chaque année au gouvernement australien, puisque ce sont les forêts publiques qui sont rasées. Donc, une espèce de, je dirais, d'incompréhension par rapport à la situation. Et donc, on avait envie de faire un film qui soit sur la forêt, mais moi, j'ai un peu beaucoup de mal avec les documentaires environnementaux parce que ça me stresse. J'ai beaucoup de mal à les regarder. Donc, je regarde le synopsis et je dis j'ai compris et je ne regarde pas. C'est too much. Je trouve que le monde est déjà tellement... c'est tellement... c'est anxiogène, en fait. Et donc, on avait envie de faire un film qui parle de ça, mais qui finalement, l'approche est opposée, qui est une célébration de nos forêts, qui sont des forêts extraordinaires. Vous savez qu'en Europe, il ne reste plus une forêt primaire. En Europe de l'Ouest, toutes ces belles forêts, en Allemagne, en France, en Angleterre, qu'on voit partout à la télé, c'est des bébés, c'est des forêts qui ont... les arbres ont au maximum quelques centaines d'années. Toutes les forêts ont été rasées en Europe au Moyen-Âge et après. Donc, ce qu'on a en Australie, c'est un truc extraordinaire. Évidemment, il n'y a pas que l'Australie qui a ça. Mais l'Australie en a beaucoup, des forêts absolument magiques. Et donc, on a voulu célébrer la beauté et la magie de ces forêts. C'est l'esprit de notre film qui part avant tout, je dirais, d'un côté positif, inspirant, de donner envie de découvrir la forêt. Parce que c'est vrai que quand on vit en ville, à Papete, vous avez la chance de pouvoir la voir de vos fenêtres. Mais c'est vrai que les villes étant de plus en plus grandes, on est de plus en plus loin de ces forêts. Et on a eu envie d'apporter ces forêts, de les amener au cœur de nos vies. Et donc, on a développé des techniques. Si vous avez la chance de voir ce film qui s'appelle The Giants, on a développé des techniques un peu inédites pour filmer ces forêts avec des câblages à plus de 100 mètres de haut. Enfin, on a fait des choses assez inédites, mais aussi, on les a scannées en 3D. Et on a travaillé avec un animateur en France. Ça, c'est la beauté du monde dans lequel on vit. Une personne que je n'ai jamais rencontrée de ma vie. Et qui a animé ces datas, ces points LIDAR, et qui en a créé finalement des paysages un petit peu féeriques, qui sont imaginaires, mais qui sont aussi réels, pour essayer de nous inciter à connecter avec ces arbres. Et le film raconte donc l'histoire de la vie de ces arbres. Donc c'est évidemment la façon dont il communique. etc., etc., chose qui aussi, de manière étonnante, est vraiment une science de dernier cri. La science sur le mycelium network, la communication des arbres, c'est quelque chose qui date d'il y a 5, 6... Enfin, on est toujours au cœur de tout ça. On est allé sur la lune il y a 60 ans, mais on vient juste de découvrir, nous, je veux dire, les blancs, parce que les arbres se parlent, que les arbres se parlent, qu'un arbre, ce n'est qu'une partie de la forêt, que la créature est la forêt. Et évidemment, dans ce cadre-là, on a en Australie l'occasion de pouvoir parler avec des aborigènes qui, eux, on savent ça depuis toujours. Donc on a parlé aux plus grands scientifiques européens et australiens, ils nous ont tous expliqué cette recherche à la pointe de ce qu'ils venaient de découvrir, et on a parlé à une femme, Pakana, en Tasmanie, qui est leader de sa communauté, qui nous a expliqué comment ça marchait, exactement la même chose. C'était fascinant, fascinant de se rendre compte que la pointe de la recherche scientifique européenne, américaine, vient juste de découvrir ce que les aborigènes australiens ont toujours su, mais que personne n'a su écouter. Donc il y a ce travail d'écoute. Donc le film, excuse-moi, c'est une réponse très longue. Non, mais tu ouvres beaucoup de pistes, donc c'est très bien. C'est un peu le problème, c'est mon problème. Mais donc le film raconte l'histoire d'un arbre, et en parallèle l'histoire d'un homme, Bob Brown, qui est un grand héros du mouvement écologiste australien, puisqu'il a participé à la fondation du premier parti vert au monde, le parti vert tasmanien, et ensuite qui a créé les Verts australiens, qui étaient très hauts dans le pouvoir australien, qui est une personne extraordinaire, un ancien maintenant, il a près de 80 ans. Et c'est l'histoire de sa vie, et on parle en parallèle de sa vie et de la vie des arbres, et on explore les connexions, les similitudes entre la vie humaine et la vie de l'arbre, chose qu'on a complètement oubliée dans la vie qu'on mène aujourd'hui. Merci. Tu viens d'ouvrir beaucoup de choses, et c'est vrai que pour le coup, c'est aussi ce qui relie, je trouve, vos trois films, que c'est vrai qu'on parle d'un sujet grave, et comme tu l'as dit, qui peut être anxiogène maintenant, mais que pour ces trois films, il y a quand même beaucoup d'espoir, beaucoup d'humanité, j'allais dire. Alors, notamment dans le film de Francesca, où donc là on va suivre une communauté qui va s'organiser pour résister, donc on est quand même dans un phénomène de résistance, mais on reste quand même dans quelque chose, alors déjà il y a les enfants, il y a l'idée de la transmission, dans quelque chose qui reste quand même, j'allais dire, tellement humain, et en même temps très beau et très joyeux. Il y a beaucoup de scènes où les enfants rient, on joue au ballon, donc voilà, si tu peux évoquer un petit peu, toi, la jeunesse de ce film, et ce rapport toujours avec l'environnement et avec la terre, qui est vraiment exprimée de façon très profonde dans ce documentaire. C'était une expérience incroyable d'être partie de cette marche. Nous avons passé un mois en cours dans le désert, avec tous ces activistes de tout le monde. qui sont tous looking, je pense, pour la même chose, ce qui est de arrêter le système de colonisation et de finir la violence avec ça. Donc, je veux revenir à votre première question. Je suis de Chile, c'est un pays qui a été colonisé par des gens de Spanien. Et nous avons des gens très grands natifs, qui sont des gens de Mapuche. Le nom est des gens de la terre. Donc, quand j'avais 20 ans, j'ai cherché pour ma propre spiritualité, parce que j'étais catholique avant. J'ai vu, mon background était catholique. Je n'ai pas choisi, mais c'était comme ça. Donc, j'ai rencontré des gens de Mapuche et j'ai rencontré une grande spiritualité, une grande wisdom et une grande connaissance. Donc, après ça, j'ai voulu être un filmmaker aussi. Donc, j'ai rencontré à New Zealand pour faire de l'argent, pour acheter une caméra professionnelle, pour faire des documentaires. Et j'ai rencontré une chanteuseuse, et elle est maori. Et j'ai rencontré dans mon avion, et j'ai rencontré là. Donc, c'était comme une chose de conséquence. C'est passé pour quelque chose. Donc, après tout mon année, en New Zealand, j'ai rencontré à nouveau, pour faire un documentaire avec elle, avec ma nouvelle caméra. Donc, j'ai rencontré, encore, beaucoup de connaissances. Elle transmet à moi, très belles histoires. J'ai rencontré avec elle. et j'ai rencontré avec elle. Donc, j'ai appelé ce documentaire, qui n'est pas encore terminé, « Faka Papa ». « La recherche de l'essence de la femme ». Et ce qui veut dire « Faka Papa » ? « Faka Papa » ? C'est une genealogie. Donc, j'ai commencé à réfléchir, pourquoi j'ai cherché à sa genealogie, comme une personne maori, et quoi sur ma propre genealogie. Donc, j'ai pensé, après ça, j'ai retourné à Chile, et j'ai voului aller à l'extérieur. Donc, j'ai eu à l'Australie, j'ai essayé de rencontrer des personnes aborigines pour connecter avec tout ce que j'ai appris autour du océan Pacifique. Donc, à ce moment-là, j'ai savé ce travail, qui est dans le film. Et aussi, j'ai compris que nous sommes vraiment connectés avec la terre, même si vous n'êtes pas des personnes aborigines ou de toute la Première Nationale, nous sommes, comme humains, connectés avec la terre. Et aussi, nous avons quelque chose que l'animal n'a pas, c'est la conscience. Nous avons quelque chose ici que, si vous closez vos yeux, vous pouvez aller plus loin dans vous et toucher ça, lentement. et si vous pouvez toucher, vous pouvez comprendre toute la vie, et vous pouvez combiner contre la grande violence qui est toujours le colonialisme et la violence contre notre nature. Donc, je pense que si nous pouvons toucher notre force sacrée dans nous, nous pouvons voir la force sacrée dans tout le monde et ne pas faire quelque chose de mauvais pour tout le monde. Donc, oui. Je pense que j'ai essayé de mettre ce genre de choses dans mes documentaires pour inspirer les autres, pour essayer de toucher leur propre propre. et j'aimerais que j'aimerais que quelqu'un, qui regarde mon documentaire ici, respecte la culture aboriginal, les questions, le système de racisme ici et partout, parce que je pense que nous devons arrêter cette différence stupide division entre les blancs et les blancs, les non-aborigines, les aborigines, ou quelque chose. Donc, oui. C'est tout. Merci. Et donc, Grégory, le film dans son titre « Merveille de la nature » montre bien qu'on est aussi dans un aspect, j'allais dire, contemplatif également, et que l'idée, c'est aussi de rendre hommage à cette très belle nature. Donc, de la même façon, si tu peux nous expliquer un petit peu la genèse du projet, ce rapport à la nature. Oui. Alors, effectivement, juste pour revenir sur la spiritualité, la première question, c'est vrai que quand on rentre dans cette forêt, genre, moi, en tout cas, j'ai été happé. Genre, déjà, il faut traverser la rivière, il faut prendre un bateau, traverser la rivière, et là, on rentre dans la forêt, et on est happé par quelque chose, un esprit. Un peu comme ici, je me souviens, il y a plus de dix ans, j'étais venu à Tahiti, et j'ai été happé par un esprit, par quelque chose, en tout cas, qui est là, au-dessus de nous. Et dans la forêt de Dentree, c'est pareil. Elle est habitée par une tribu autochtone, les Koko Yalangi, que je n'ai jamais pu réussir à voir, malheureusement, mais on sait qu'ils sont là et qu'ils sont les gardiens de cette forêt, parce qu'effectivement, Dentree, c'est aussi, c'est une vieille forêt, comme tu le disais tout à l'heure, qui date du Gondwana, donc c'est vraiment une merveille de la nature, qui est presque préservée. En tout cas, le peuple a tout fait pour le préserver. mais également, Bob Brown, qui est allé, un jour de vacances, se reposer de ses manifestations à Dentree, et qui a aidé le peuple local à se soulever contre les nouvelles infrastructures qui devaient se construire à Dentree. Donc je trouve qu'il y a une connexion entre nos deux films qui est incroyable. et je l'ai découvert hier soir en regardant le film The Giants. C'est intéressant, parce que je me demandais si vous aviez vu vos films l'un l'autre, parce que c'est vrai qu'ils dialoguent entre eux, quand même. Le tien, il passait là, donc je n'ai pas pu le voir, mais je vais le voir demain, c'était ma priorité. Mais voilà, en tout cas, parce que Bob Brown me disait quelque chose et dans ma tête, je me suis dit, tiens, je l'ai vu quand j'ai étudié, quand j'ai écrit le film, forcément, je m'intéresse à tous les aspects, et également la préservation et Bob Brown a contribué à la préservation et à soutenir le peuple du Queensland qui se sont révoltés pour préserver cette merveille de la nature qui est la forêt de Dentree et qui aujourd'hui, en 2021, le gouvernement du Queensland a compris qu'il fallait redonner au peuple local les Kukui Alandji à cette tribu ancestrale qu'il fallait redonner cette terre à cette tribu. Voilà. Parce que je pense qu'ils ont compris que c'était compliqué pour eux de continuer à la préserver et que les seuls gardiens c'était ce peuple ancestral. Je dirais l'approche en Australie, la Dentree est listée par l'UNESCO comme merveille, enfin pas merveille du monde, mais enregistrée au patrimoine mondial. Mais par exemple, les forêts tasmaniennes qui sont dans le film en Nouvelle-Galle du Sud ne le sont pas, et c'est des forêts qui sont d'une valeur tout aussi importante. Et c'est vrai que l'approche de l'activisme en Australie, c'est de se pousser pour la reconnaissance des peuples autochtones qui habitent dans ces forêts, qui ont parfois été éliminés, pour leur redonner le contrôle de ces terres. Et c'est vu par les Australiens comme étant the way forward, savoir que cette protection-là protégera les forêts alors que toute autre forme de management sera néfaste pour ces forêts-là si elles sont managées à la tradition. Complètement. Et c'est la force des Australiens. Moi, c'est ce qui m'a dépassé en étant sur place. C'est cette force-là qu'ils ont, cette connexion avec la nature et ce devoir, je dirais presque, qu'ils ont en eux de la préserver et de l'aimer. Et voilà, il y a ce côté spirituel qui est là et qui plane et qui est parmi eux, je trouve. Oui, alors du coup, je ne sais plus dans lequel de vos trois films c'est dit, mais c'est vrai qu'ils expliquent que, en fait, c'est la terre et leur ancêtre, en fait, et que donc, il y a un rapport qui est physique. Et comme je disais, alors, je me retournais vers Djeri pour en parler. Nous, c'est quelque chose en Polynésie qui nous parle énormément. C'est un dessin que j'employais le terme de spiritualité. Je suis contente que ça ait résonné en vous trois, parce que, de la même façon, alors le terme nature, en fait, n'existe pas en Thaïtien. Et ça montre bien que par cette absence, en fait, toute sa présence, quelque part, et ce lien, voilà, qui fait partie de notre culture avec l'environnement, avec la nature. Donc Djeri, si tu peux en dire quelques mots, ne serait-ce que pour nos invités, parce que nous, ça nous paraît évident, mais c'est vrai qu'on retrouve ce lien aussi ancestral avec la terre. Oui, je peux en parler. Alors, je vais être très, très humble, parce que je parle devant des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi. Je ne les citerai pas, mais ils se reconnaîtront. Effectivement, c'est une évidence. Nature et culture, en Polynésie, il n'existe pas de mot pour le terme environnement, pour le terme nature. On l'a inventé pour le décrire. Donc, on décrit ce que l'on voit tout autour de nous. Et je vais donner juste un exemple. Alors, pour raconter un petit peu l'anecdote, moi, je ne parle pas le réo, malheureusement, puisqu'on m'a toujours appris, on m'a toujours répété que pour réussir, il faut que je parle en français. Et on m'a toujours expliqué que la langue de la réussite, c'est le français. Et malheureusement, ma maman qui est Pomutu, elle, elle parle très, très bien le Pomutu. Je comprends le Pomutu. Je comprends le réo Tahiti. malheureusement, je ne parle pas. Et ça fait partie, en fait, de mon initiation, mon voyage. Dans le cadre de la protection de l'environnement, j'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé en réo, qui ne font que parler en réo, ne me parlent jamais en français. Et donc, du coup, petit à petit, je comprends un certain nombre de choses. Et il y a un exemple que je peux vous donner. Dans la langue polynésienne, en fait, quand on décrit certaines espèces de poissons, donc, il y a plusieurs termes en fonction de la maturité du poisson. Donc, ce sont des thèmes différents dans la langue que l'on va utiliser en fonction de la maturité du poisson. Et ça donne, en fait, ça permet au locuteur de savoir à quel moment il faut les pêcher, à quel moment on doit les laisser tranquilles pour qu'ils puissent se reproduire, à quel moment ils sont trop petits pour être pêchés, etc. Donc ça, c'est un des nombreux exemples qui existent dans la langue, par exemple, polynésienne, pour décrire ce qu'il y a autour de nous. Et ils avaient une telle connaissance de la nature qu'ils arrivaient à décrire la pierre qui était positionnée à tel endroit. Ils vont lui donner un nom pour déterminer quelle action on devait mettre en place à cet endroit-là, etc. Tout ça, c'est de la description. Et c'est ça qui est merveilleux. Et comme je disais que c'est un voyage que je réalise aujourd'hui, c'est que la protection de l'environnement, c'est quelque chose que j'ai découvert très tard dans ma carrière. J'ai été conseiller technique du ministre de l'environnement, une première fois et ensuite une deuxième fois. Et ça m'a permis, justement, de travailler. je suis juriste de formation. Les juristes, ils sont cartésiens. On leur demande d'écrire des lois. On leur demande de prévoir des peines de prison quand on ne fait pas les choses dans le bon sens. Et justement, cet aspect culturel de la protection de l'environnement, moi, j'ai réussi à l'intégrer pour qu'on essaye de trouver une réglementation qui soit compréhensible, qui soit applicable et qu'en fait, on n'ait plus besoin de contrôleurs, qu'on n'ait plus besoin de PV, par exemple, ou de gendarmes derrière nous parce que ça devient évident. C'est une évidence que, oui, il ne faut pas aller embêter les animaux. On a la possibilité d'aller observer les baleines, par exemple. Il y a des règles à respecter et donc, il faut savoir qu'on ne va pas tout le temps les déranger, par exemple, des choses comme ça. Donc, en fait, nature et culture en Polynésie et dans tout le monde océanien, à mon avis, c'est effectivement une évidence. On voit, alors on va parler des ancêtres, on va parler du banan, on va parler des esprits, etc. Mais tout ça, ce sont des mots que l'on met sur quelque chose, sur un état d'esprit que l'on a tous, je crois, que l'on soit ilien ou pas. Peut-être que dans les îles, c'est un petit peu plus fort parce qu'on est nombreux sur des petits cailloux, donc on a besoin d'avoir tous ces repères et toutes ces références. Mais je pense également que sur le continent européen aussi, ça existe. J'ai un ministre de l'environnement qui me parlait du bon sens paysan quand il allait en Europe et c'est vrai. Le bon sens paysan, c'est ce que nous, nous appelons peut-être entre le mana où on met un autre mot sur cet état d'esprit, d'écouter la nature, d'essayer de la comprendre et de faire avec la nature. Pas contre, mais de faire avec, de se dire quand il pleut, tant mieux, ça arrose les plantes, on n'a pas besoin d'arroser. Quand il fait beau, tant mieux, les fruits vont pousser, ils vont mûrir. Et ne pas se plaindre du fait que le soleil soit trop fort ou qu'il y ait trop de pluie comme hier, comme on a connu. Voilà. Non, ça va. Il n'y a pas eu trop, trop de pluie. On s'en est sortis. Mais tu as raison. Il y a cette notion aussi, voilà, de climatologique, j'allais dire, qui peut des fois nous impacter. Alors, autre point qui forcément, moi, m'a parlé par rapport à vos films. Comme je le disais, donc on sent évidemment la nature, l'environnement. Mais tu l'as dit, les hommes aussi derrière et des hommes qui revendiquent, s'engagent. Donc, soit en manifestant, soit de la même façon, en fondant des parties. Donc ça, je pense que, ben, c'est aussi quelque part le pendant de cette lutte et de cette protection. Et c'est aussi quelque chose que, ben, forcément, nous connaissons ici aussi. Donc, ben, j'en ai souhaité inviter Winnie Kissache qui est ici, qui est le représentant de la FAPE. Donc, la FAPE, également pour vous, c'est la Fédération des associations de protection de l'environnement. Alors, il y aurait énormément à en dire, ça ne nous suffirait pas sur tous les projets qui sont menés. Mais du coup, voilà, si... Winnie, tu peux juste intervenir sur, j'allais dire, les grandes thématiques qui sont regroupées dans la FAPE et toutes les problématiques à laquelle nous devons, nous, Polynésiens. Mais j'imagine que c'est la même chose en Australie. On a moins de forêts primaires quand même, mais on a aussi notre impact, voilà, qui... Enfin, l'impact de l'homme qui intercède aussi sur l'environnement. Donc, Wininki. Oui, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis content d'être à cette table ronde avec vous tous. Oui, on mène des combats depuis longtemps sur plusieurs sujets, donc la mer, les montagnes et tout le reste. et c'est vrai que, pour rejoindre ce qui a été dit avant, on voit qu'il y a un lien qui est très fort avec la culture, notamment. Et aujourd'hui, on s'oblige, dans tous nos projets, à rajouter la culture. On s'aperçoit que, souvent, avec le modernisme et la société polynésienne, aujourd'hui, c'est quelque peu détaché un peu de ces choses, s'étant perdu des valeurs ancestrales, culturelles et tout. Mais le fait de rajouter et de dire, quand on veut protéger une rivière, de dire, dans cette rivière, il y a des légendes, il y a des choses. À chaque fois qu'on met un lien culturel, en général, ça porte mieux et les gens se sentent plus concernés. Tout ce qui a été dit avant, effectivement, on le partage. On voit bien que dans nos légendes tahitiennes, il y a des personnages qui deviennent des arbres et inversement. Donc il y a un lien quand on dit, effectivement, qu'il n'y a pas de mots dans la nature parce qu'on fait partie de tout ça. C'est un tout. Et depuis longtemps, depuis qu'on est petit, on nous raconte ces légendes. Et souvent, il n'y a pas de barrière entre le monde réel, le monde des tout-papos, les personnes qui sont mortes, celles qui reviennent, etc. Et dans les combats qu'on mène, alors on a eu des grands défis. Je ne vais pas parler du nucléaire, mais ça nous a beaucoup impactés. Ça fait partie des grandes batailles qu'on mène et qu'on continue encore à mener. mais il y a aussi simplement les déchets. Aujourd'hui, on ne comprend pas justement pourquoi on constate encore des gens qui polluent simplement bêtement la nature. Mais aujourd'hui, ce qui est encourageant, c'est qu'on sent cette conscience, notamment probablement grâce à des films, à toutes ces choses. On voit qu'il y a un retour. Et ce qui est rigolo aussi, c'est qu'aujourd'hui, on commence à refaire ce qu'on appelle des rahouis, c'est-à-dire des zones protégées. Et c'est des choses qui avaient été oubliées, parce que quand les Européens sont arrivés, ils ont trouvé que ce n'était pas utile. Et aujourd'hui, on est en train de se réapproprier des connaissances ancestrales, celles de nos tout-punas, celles de nos anciens. On s'aperçoit qu'ils ont vécu des siècles sur cet océan et que pendant longtemps, ils avaient déjà développé des techniques. À l'époque, les techniques de pêche étaient moins élaborées. Il y avait beaucoup plus de poissons et beaucoup moins de monde. Mais déjà, à l'époque, ils avaient compris qu'il y avait la nécessité de le faire. Et quand ils déclaraient des zones protégées, c'était évidemment des tabous avec un lien avec la religion, un lien avec l'invisible, avec la culture, avec toutes ces choses. Donc, ça a toujours été un tout, une espèce de mélange, sans frontières réelles entre tout le monde. Et donc, ça nous parle beaucoup quand on voit vos reportages parler d'arbres avec qui on peut converser, des arbres qui se parlent entre eux. Nous, nos ancêtres, ils se réincarnent en poissons, en requins, etc. On a tous dans nos familles des hounous, des totems, des animaux qui nous protègent. Et ça, ça se transmet. Ça revient aujourd'hui. Ça se transmet de génération en génération. Donc, si le totem, c'est un requin, tu vas protéger les requins. Et ça, on y croit. On y croit très, très fortement. Et il y a beaucoup d'anecdotes de personnes qui disent qu'ils ont été sauvés en mer grâce à un requin, grâce à des choses comme ça. Dernièrement, un ami dans le totem, c'est un oiseau. Et le jour de son enterrement, on voyait ces oiseaux dessus. Donc, voilà. Un grand-père, c'est pareil. Son signe, c'était le tonnerre. Le jour où il est mort, il y a eu du tonnerre. C'était terrible. Donc, on y croit, on n'y croit pas. Mais nous, on le vit. On voit qu'il y a un lien immatériel, mais spirituel, qui était évident dans toutes nos légendes. Et depuis qu'on est petit, on entend ça. Et par moment dans notre vie, on arrive à des croisements comme ça. C'est une situation indéniable où, oui, il y a un lien. Alors, ce n'est pas scientifique. On ne sait pas le prouver. Mais on le constate et on le vit. Et je pense qu'il faut rebondir dessus. Et ce que vous essayez de faire dans vos reportages, donc, ça nous parle énormément. Parce qu'on fait partie de cette nature. Il n'a pas parlé non plus d'une tradition qu'on a. C'est que quand on est, on récupère le placenta et on le met en terre. On le met en terre pour nous rappeler qu'on fait partie de cette terre. Et sur ce placenta, on va y planter un arbre qui va ensuite nous nourrir. Donc, vous nous rappelez qu'il y a un cycle entre nous et la nature. Et c'est ça qu'il faut perpétrer. Et si, effectivement, aujourd'hui, la science réussit à nous expliquer certaines choses, ça vient nous reconforter nous-mêmes en tant qu'individus polynésiens, etc., dans ces croyances, dans ces liens. Et ce qui est encore plus extraordinaire, je trouve, c'est que quand on voyage dans le Pacifique et quand on rencontre nos frères de Hawaï, les maoris et tout, il y a cette même connectivité, cette même connexion avec cet océan qui est le marais, qui est sacré. Entre nous, on a les mêmes légendes, les mêmes terres. Et tout le monde revit qu'ils aient été colonisés, parce que dans des palais de colonisation tout l'heure, par des Anglais, des Portugais ou pas. Mais on a cette chance d'avoir cette espèce de base culturelle qui nous unit tous, les Polynésiens, et on s'y retrouve ensemble. Et donc, ça a du sens aujourd'hui. Au travers du FIFO, et je tiens vraiment à remercier, parce que c'est vraiment extraordinaire. Grâce au FIFO, on peut partager ces choses-là et les vivre et reconsolider certainement ces connaissances. Donc, merci, merci à vous. Oui, c'est vrai qu'on vient de l'évoquer, ce lien à la nature, il est océanien, pour le coup. Et ça me fait... Ce que Winiki vient de dire, justement, Laurence, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que les scientifiques expliquent maintenant, avec des moyens très sophistiqués, ce qu'en fait la sagesse des peuples autochtones savait déjà, comprenait déjà, et qu'il y a derrière tout un enseignement océanien, un enseignement des gens qui y habitent. C'est contré depuis des siècles, depuis des millénaires pour les aborigènes, qu'il est temps d'entendre, qu'il est temps d'écouter, parce que, quelque part, ils sont les meilleurs gestionnaires du lieu d'où ils sont. Donc, je pense que tu peux repartir là-dessus. Oui, c'est vraiment ce qui est intéressant et qui se passe en Australie depuis quelques années. C'est ce début d'humilité de la population locale vis-à-vis de son savoir. Les feux dont je parlais un petit peu plus tôt ont été d'une ampleur insensée. C'est-à-dire que je crois que c'est l'équivalent de la France entière qui a brûlé en l'espace de quelques semaines. Ça a été un choc. Et pour beaucoup de gens, une espèce de prise de conscience que les façons de faire des Européens, puisque c'est de ça qu'on parle, qui est de l'Australie moderne aujourd'hui, a ses limites. A ses limites. Je ne parle même pas du réchauffement climatique. Je parle aussi de relations à la nature en général, puisque tout ce qu'on fait en exploitant la nature pour en faire du papier toilette ou du bois, etc., a un impact sur ces mêmes forêts qui repoussent. Donc, on nous explique en Australie que toute l'industrie forestière est sustainable. Puisque vous coupez un arbre, il repousse. Où est le problème ? Or, on coupe un arbre qui a 500 ans, qui est devenu, à partir de 150 ans, un arbre. À partir de 150 ans, ça devient un habitat pour la faune australienne, en particulier les gliders, je ne sais pas comment on dit en français, les koalas, tous les oiseaux qui vivent dans les trous des arbres qui n'apparaissent qu'au bout de 150 ans. Donc, toute la faune qu'on célèbre en Australie, puisqu'on adore nos koalas, on adore nos cacatus, c'est vraiment partie de l'iconographie australienne. Et elle vit dans ces arbres. C'est quelque chose de relativement simple à comprendre. Mais non, toute l'industrie explique que couper un arbre, c'est aucun problème puisque ça repousse. Mais vous ne pouvez pas remplacer un arbre de 1000 ans avec une petite plante, une petite pousse, trois petites pousses même. Donc, c'est un petit peu un combat d'éducation qu'on mène. Et effectivement, ces feux ont une telle ampleur. Et ce que je dis, c'est que quand on abat ces forêts, on rend les forêts beaucoup plus fragiles, en fait. On vient de découvrir, mais encore, c'est tout à fait récent, que les forêts primaires australiennes sont beaucoup plus résistantes au feu, par exemple, qu'une forêt qui a été coupée il y a 50 ans ou il y a 25 ans, etc. Donc, tout le travail de coupe, d'abattage de forêts a des conséquences aujourd'hui. Donc, il y a une espèce d'humilité qui est en train d'entrer dans la conscience australienne, qui est de se dire que finalement, cette espèce de mythe, qu'il n'y avait pas grand monde ici quand on est arrivé et que certainement ces gens ne savaient rien du tout, c'est un mythe. Et qu'en fait, il y a un vrai savoir et qu'il faut qu'on l'apprenne. Donc, il y a tout un travail qui est vraiment intéressant, je trouve, notamment quand on est français de métropole, parce que c'est quelque chose qui... Je pense qu'en France, on en est très, très loin aussi. Mais, par exemple, d'encourager les rangers aborigènes de travailler la méthode du feu pour travailler les forêts, pour passer le savoir qui avait disparu. Enfin, en tout cas, qui avait disparu d'une certaine façon. Donc, tout ça, c'est vraiment super. Et je pense qu'au total, c'est cette espèce d'humilité qui est intéressante par rapport à la machine capitaliste industrielle et que je ne sais pas où ça va amener, mais je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à apprendre des peuples autochtones, indigènes, aborigènes, que ce soit au Chili, en Océanie, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et c'est vraiment quelque chose qui vient... Je pense qu'il devient de plus en plus clair, finalement. Et c'est vraiment un porteur d'espoir, parce qu'il y a des solutions que vous avez, que les gens ont, qui sont là, et qu'on peut exploiter, qu'on peut comprendre. Mais ça demandera pour nous, je dirais les Européens, un travail fondamental de restructuration de nos valeurs et de notre esprit, parce que ce n'est pas la façon dont moi, j'ai été élevée. Donc, c'est un travail, c'est le travail d'une vie, et j'espère que c'est le travail d'un peuple aussi. Alors, ça évoque chez moi le fait que, depuis quelques années, on parle au FIFO des documentaires d'impact, donc des documentaires qui ont une portée, j'allais dire militante, mais pas que, en fait, mais qui peuvent en tout cas changer les choses. Et les premiers documentaires d'impact, qu'on n'appelait pas encore comme ça à l'époque, qui ont été présentés au FIFO, traitaient tous de l'environnement. Alors, notamment de la question des plastiques, notamment de la montée des eaux, mais en tout cas, appelaient tous à une réaction, à une prise de conscience. Et, typiquement, dans ces sujets, et ça me fait penser du coup au film, notamment à ton film, Francesca, on sent bien aussi votre responsabilité. Alors, à vous, en tant que réalisateur, de porter ces histoires, à nous, en tant que festival, de permettre de les diffuser, et puis à vous aussi, en tant que militant, en fait, de venir défendre ces causes. Donc, je pense que... Alors, je me tourne vers toi, Francesca, parce qu'on voit une toute petite communauté. Tu disais, je ne sais plus s'ils sont un peu moins d'une centaine, mais enfin, ils ne sont pas nombreux. Mais le fait que tu les suives, que vous les suiviez, forcément donne du relief, donne de la présence. Nous permet, par exemple, à nous, ici, à Tahiti, de savoir qu'eux, là-bas, manifestent et pour quelles raisons. Et donc, comment t'es venue... Comment la rencontre avec eux ? Comment ça s'est fait ? Pourquoi eux ? Pourquoi... Parce que j'imagine que des militants, il y en a plein. Pourquoi ce sujet-là ? Pourquoi cette communauté-là ? Can you repeat the question ? Okay. Je disais... Ah, yeah. I can repeat it in English, if you want. I was just saying, why this... I'll make it shortly. Why this community ? Why did you follow them and not other activism ? How did you find them ? All right. Yeah. I find them because a friend of mine told me about this walk. And I was against nuclear power before, because when I was younger... Not a child, but younger. I saw through the television how French government make 193 bomb tests here in our Pacific Ocean. And I watched it and I was like, what ? What is this ? Why we are like... Woo, this is cool ! And this is in television, like nice image to watch. So after a while, I was like, studied about nuclear power and how the damage in our environment. And also to our people was doing terrible stuff. So I was connecting with the Aboriginal people, but also they were doing this walk against the... The mining, the uranium mining, which is the mineral that they... The big countries make the atomic bombs. So they were a little community, but they were doing very well to stop the uranium mining around themselves and the environment. So, yeah, I think... Because I really like what you said before, and you too, everyone. But I think the better challenge that we have is to address North as a South people, but not in the same way that they do with us. You know, I would like to do it without violence, with not wars. But for sure we need to be as one, you know, as one hemisphere, south hemisphere, that looks the same star, which is Southern Cross. And try to make the world difference with all of us and try to make the world difference with all of the original native vision of future. And if we can take that perspective and build a different world, would be awesome, not just for South people, would be awesome for everyone, up north, in the south, everywhere. Thank you. Thank you. No, but that's... Sorry, just the last one. And that's why I really want to grateful FIFO, because I really feel that there is a place to talk themselves each other, like talk to you and find you and talk about these kind of topics. And through the documentary, we can do it, but also we can do it when we have lunch, when we have breakfast, when we go to walk around Tahiti. So thank you so much for that. Thank you for coming. Thank you guys. My name is Thank you so much. Le peuple européen là, il y a quelques siècles, ils avaient une connexion aussi avec la nature. Et en introduction, j'entendais monsieur dit, je suis arrivé et j'ai l'impression que les esprits me parlent. Donc je pense que dans chaque être humain, il y a cette sensibilité là. Et cette sensibilité là, elle est moins active aujourd'hui. Et qu'effectivement, peut-être nous, on a été colonisés plus tard et que juste nos arrêts à grand-père, il y a deux, trois générations, étaient complètement dans la nature. C'est pour ça qu'on peut se reconnecter peut-être plus vite. Mais tous les peuples, toute la planète avait cette connexion, que ce soit en France, en Allemagne, etc. Et le fait qu'il y ait aujourd'hui ces grands défis climatiques pour revenir à notre combat à nous, et que ces défis climatiques là, la grande différence, c'est qu'elles touchent toute la planète. Et que ça nous oblige tous à réfléchir maintenant d'une même voie. Parce qu'effectivement, on pourrait nous dire, les petits pays, c'est de votre faute, faites quelque chose. Non. Au contraire, on se dit, il y a peut-être des solutions qu'on peut trouver naturellement avec ce qu'ont fait nos ancêtres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, ces solutions-là, pourraient être applicables dans d'autres pays. Donc il faut faire confiance aussi à cette sensibilité que tous les Européens, que tout le monde a. Parce que c'est inévitable. On est tous fait de chair et d'os. Et qu'on est tous également dans la nature. Donc on est en train, nous, de parler de choses qui, en principe, doivent être évidentes pour tous les peuples tout autour de la Terre. Ce qui nous unit aujourd'hui, c'est qu'on est obligé de faire face à ce changement climatique-là, qui peut mettre en péril toute la civilisation. Donc il est temps, et je reste positif là-dessus, en s'appuyant notamment sur des reportages comme ceux-là, qui nous montrent la nature différemment que celles qu'on a eu l'habitude d'avoir, qui nous montrent que derrière juste cette fleur, il y a autre chose. Il y a des relations, il y a des liens très forts entre nous. Et c'est probablement comme ça qu'on va se rejoindre et qu'on va essayer de construire quelque chose de meilleur pour la nature et surtout pour nous qui sommes au milieu. Je le répète, il n'y a pas le mot nature en Thaïsien parce que c'est une évidence. On fait partie de tout ça. Je vais juste rebondir. Je ne vais pas parler d'Océanie, mais il y a quelques mois, j'ai écrit un documentaire sur les Inuits dans le Nunavik au Canada. Et j'ai découvert qu'en fait, eux, ils avaient un calendrier qui n'avait pas le nom de nos 12 mois, janvier, février, mars, mais qui était vraiment rythmé par les animaux, par le temps des animaux. La reproduction des phoques, l'arrivée des caribous, la mise bas des caribous. Et ils ont fait leur calendrier en fonction de ces moments-là et également par rapport aux étoiles aussi. Donc il y a vraiment là aussi une connexion avec la nature qui est très, très, très importante et que nous, peut-être occidentaux, on a oublié parce qu'on est happé par l'économie ou par les économistes qui rythment un peu aussi notre vie. C'est mon point de vue. Alors j'ai encore plein de questions pour vous, mais peut-être que le public a aussi des questions. Donc si vous voulez poser une question à nos invités au rebondiard sur ce qu'on vient d'évoquer, n'hésitez pas. Le micro est là. Je suis là avec le micro. Sinon j'enchaîne. Est-ce que vous avez des questions ? Tu veux intervenir, je crois. Non ? Tu veux intervenir ? Yorana, tout le monde. Maéva. Voilà, je suis un habitant des îles, des petites îles des Australes, pour la nommer Touboué. Et je suis gardien d'une partie de la tradition du Fénoua. Quand j'ai écouté Madame, je ne sais pas, Chilienne peut-être, c'est ça ? Oui, c'est ça. Chilienne. C'est chez vous qu'il y a les feux qui se propagent en ce moment. Et juste pour dire que j'ai courtoyé un sage sur l'île de Touboué pendant 7 ans. Et avec lui, j'ai eu un apprentissage de la tradition spirituelle de l'île de Touboué. J'ai eu la chance que Viny Kissage ait été quelquefois témoin de ces moments-là. Il pourrait en parler en mon nom aussi, en notre nom. Et je suis sensible à la découverte de subconscients. Parce que ce qu'on va chercher sur les sites archéologiques, sur les sites sacrés, c'est de découvrir ensemble notre subconscient. Le subconscient, ça va très loin dans le passé. C'est quelque chose que tu as vécu, bébé peut-être, qui te revient à ton esprit et que tu n'as pas vraiment envie de partager. Et les marins, les lieux sacrés, sont là pour te prévenir que ce que tu as reçu comme passé te fait la personne que tu es maintenant. Pour moi, c'est ça la spiritualité. Quand j'ai découvert ce sage, c'est vrai qu'il m'a transmis l'histoire ancestrale, m'a fait découvrir les traditions ancestrales. Mais ce n'est pas le projet qu'il avait pour moi. Je suis conscient de ça seulement il y a quelques années. Il est décédé il y a 12 ans. Et j'ai continué à propager son message. C'est difficile dans ce monde mondaine français, j'entends bien le juriste, qui met des règles partout. Parce qu'on est français. Il ne faut pas oublier. Chez les grands anglo-saxons ou chez les chiliens, les règles sont différentes. Et l'approche est très différente. Et c'est important pour découvrir notre passé. Mais je veux parler d'aujourd'hui, notre rencontre. Parce que je me suis rendu compte que mon rôle qu'a donné ce sage, ce maître, c'est de prendre le présent et de le connecter avec le futur. D'utiliser ce présent pour relier le présent avec le futur. Parce que ce qu'on va décider aujourd'hui, grâce à la haute technologie, va servir plus tard. C'est pour ça peut-être que notre région, l'Océanie, pour les Européens, c'est un laboratoire. Parce que grâce à nos ancêtres récents, cette région du monde est préservée de tout. Je vois que quand vous voyez les invités qu'on a, quand ils voient la Polynésie, c'est waouh, c'est vert, il y a des fleurs, les gens sont gentils. On n'a pas de combat ici. L'environnement fait partie de ma vie. Et chaque fois que je vais au marais, juste pour terminer, mon rôle spirituel, mon message spirituel, c'est de dire merci à la nature. Parce qu'il était là avant nous, avant l'humain. Il sera là après nous. Merci. Merci, merci pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Non ? Non. Vas-y, 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 je t'en prie. Je me permets juste de rebrandir par rapport à ce que tu viens de dire. Tout à l'heure, je parlais de voyages que je suis en train de faire. Je milite tous les jours pour la protection de l'environnement. Mon travail consiste à créer des émissions, par exemple de télévision, pour sensibiliser à la protection de l'environnement. Et effectivement, même si je ne parle pas la langue, je suis extrêmement sensible à tout ce qui est culturel, tout ce qui est réo, etc. Et quand j'ai l'occasion d'interviewer des gens dans leur langue, dans leur propre langue et non pas en français, même si je pose les questions en français et qu'ils me répondent en réo, ça parle avec le cœur. Et je préfère ne pas mettre de sous-titres pour écouter ce que les gens racontent. Ça, c'est la première chose. Et il y a une grande chose que j'ai apprise par rapport à tout ça, c'est que quand j'ai rencontré des spécialistes de la langue, du réo, de la culture, dans toutes mes aventures, ils m'ont appris une chose que je me répète à chaque fois, c'est que tu disais qu'il faut dire merci. Merci à la nature, merci pour tout ce qu'on nous donne. Et il faut être également très humble, c'est-à-dire que chacun a sa vérité. Ce qu'on me dit, il faut l'accepter comme une vérité, non pas être en confrontation avec les autres, mais se dire, c'est ta vérité, je l'accueille avec chaleur. Et voici ma vérité. Chacun doit apporter sa vérité. Et quand on m'a appris ça, en fait, après, du coup, on n'est plus dans de l'opposition, on n'est plus dans du militantisme fort ou non, il faut absolument faire comme ça. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, chacun doit apporter sa vérité. Et tous ensemble, en fait, on va bâtir quelque chose. Et c'est ça que j'ai appris. C'est pour ça que tous les jours, effectivement, moi, j'ai la chance de pouvoir dire également merci. Merci pour tout ce qu'on me donne. Merci pour la nature qui est autour de nous. Et j'espère pouvoir continuer pendant longtemps ce voyage-là dans la préservation de notre nature. Voilà. Et la culture. Je vais juste rajouter un petit vœu de votre part. C'est que l'homme que j'ai rencontré, que je vais appeler M. Taïnois Aouata, a voulu transmettre tout ce savoir avec d'autres membres de son équipe à l'université à l'époque de la Polynésie française. Le souci chez nous, on parle encore de réglementation, c'est qu'aucune personne qui détient la connaissance traditionnelle, ancestrale ou historique, on le prend comme on veut, n'a pas droit à la tribune, à l'université, parce que dans la structure de l'enseignement supérieur métropolitain, il faut des diplômes pour accéder à ces tribunes. Et du coup, on n'a pas ces personnes en face de ces jeunes, ces jeunes, soi-disant, qu'on enseigne la tradition ancestrale. Parce que c'est enseigné aussi par des personnes qui ont eu une formation intellectuelle. Moi, maintenant, on met en place l'intelligence artificielle. On est conscients de ça. Je pense que ça va être l'avenir du FIFO, l'intelligence artificielle. Parce que ça va tellement vite, le monde, aujourd'hui. Mais je souhaite qu'on met en avant aussi, c'est un message que je vous lance, l'intelligence active. C'est les mêmes initiales. C'est surtout pas les mêmes gens. Mais c'est la même intelligence. Merci. Merci à toi. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu dis, puis après, je vais vous poser la dernière question, parce qu'on va déjà être bientôt à la fin. Ça allait très vite, je sais. Je me faisais la remarque, parce que je vous ai lancé dès le départ sur la spiritualité, et on est parti là-dessus, mais c'est parce que c'est ce qu'a évoqué chez moi vos films, et que c'est aussi ce qu'évoque pour un Polynésien le rapport à la nature. Et en vous écoutant tous, en fait, je me disais, c'est quand même fou, parce que je pense qu'il y a 15 ans, peut-être qu'on aurait eu ce discours et que les gens en face de nous se seraient dit, qu'est-ce qu'ils racontent ? Ils sont en train de nous raconter que les arbres parlent entre eux, que nos ancêtres sont dans la terre. Et je pense que maintenant, on l'a dit, ce que disait Winiki, il y a une vision qui commence quand même à évoluer, une sagesse qui commence à se diffuser, et on est peut-être un petit peu moins pris pour des fous, encore que, mais on aime bien des fous, ça nous convient. Donc du coup, ça donne aussi une note d'espoir, j'allais dire, et je voudrais terminer là-dessus en faisant un tour de table avec vous, parce que ça aussi, ça m'a marquée dans les échanges qu'on vient d'avoir, et je suis du coup très ravie, parce que tu as parlé de militantisme, mais on a parlé de militantisme positif, on a parlé du fait que, justement, il ne faut pas que les choses soient anxiogènes, du fait qu'en fait, ce sont des choses qu'on partage, et ça sous-entend donc de ne pas avoir de démarches culpabilisantes, mais plus expliquantes et de reconnexion. Alors, la thématique s'appelait combat, donc voilà, tout de suite, on a une... et ça rejoint la thématique de la non-violence, mais je pense que, voilà, on va commencer par toi, comme ça on va faire le tour, mais qu'il peut y avoir aussi d'autres façons de combattre et de transmettre. Tout à fait, et moi je constate depuis 2-3 ans, juste après le Covid, mais il y avait aussi une demande des chaînes de ne pas faire de films anxiogènes, voilà, et de raconter différemment les choses, et de ne pas culpabiliser, et de ne pas montrer du doigt, voilà, donc c'est vrai qu'on a peut-être aujourd'hui un retour à une reconnexion à la nature, à une reconnexion spirituelle, et c'est ce qui fait le charme des films d'aujourd'hui, et voilà, aujourd'hui on en est là. C'est une bonne chose. Oui, c'est autre chose, ouais. You want me to give you the question? What are the questions? No, I was just saying that now we have maybe a more positive way to tell stories about big issues like this one. Okay, yeah, that is what I really like to grateful FIFO because I think you select a really nice film which are trying to show different things that are happening on front of the violence that is happening too, but instead of show like or whatever, we are trying to show different things and I think that is the way if we put our vision in front of the nice things that we are doing as well, we can maybe change the violence that is in our mind because they put it on and we didn't want it, but I think also if we saw everyone ask to themselves how can we do something different, how can we support this change of lifestyles and maybe boycott some stuff from capitalism in a pacific way, in a peaceful way, I think we can change this system all together and make our life different and not just for us, always for the next generations. I'm very happy that the tendency to be to be more than an ample and even more. It will take more than 10 years now that we do the JTVR, that we do the JTVR and we have always in our team to spread positive messages we always see the bottle half-plein instead of the half-plein half-plein at least. At least we do things. It's been more than 10 years that we do and I'm very happy that the tendency has been visionaries and today everyone will take this voice for the protection of the environment. One last thing, for me, to protect the environment must be fun. We must be able to be able to make a celebration for the planet. Well, not any kind of of course, but we need to be happy to protect the environment. and not to say that it is a constraint and that we will prevent from turning in front. On the other hand, it is something that is very happy, that it is to celebrate, that it is to celebrate. And it is like that we will be able to attire the most of the world possible to protect the environment. And I don't forget that when I say protection of the environment, it is protection of the society, protection of the culture and everything that goes with. Yes, it is a proverb who said if we can't dance for the revolution, if there is not to dance for the revolution, it will be 100 months. And it is true that what I learned in doing this film and in of the world, Bob Brown, who is really the activist maybe the most efficient of the Australia. He has saved from the places extraordinary. He is a person of a gentile and of a total humility. He is totally the opposite of a guerrier, but who is redouted and redoutable because his ability to communicate, to exchange in the mercy, in the truth, is really touchante for everyone and efficace. And moi, ce qu'il dit souvent parce qu'il est confronté en étant dans l'environnement, dans la protection de l'environnement, il est confronté à plein de gens qui sont déprimés et qui s'angoiscent comme nous tous. Et il dit toujours don't get depressed, get active. Et c'est vrai, donc ne soyez pas déprimés, impliquez-vous. Et c'est moi ce que j'ai retiré un peu d'observer sa vie, c'est que finalement, c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mais ses grandes joies ont été dans les relations qu'il a formées au cours de ces batailles, des relations que tu vois à l'écran ont commencé quand ils avaient 18 ans, 20 ans et maintenant ils sont en 80 et les mêmes personnes réapparaissent au cours du film, ce qu'on peut voir quand on est assis au montage toute la journée, mais qu'on voit pas forcément si vous regardez le film. Mais c'est des vraies relations, c'est la vie, c'est ça. Et ça a été un bonheur extraordinaire pour lui, finalement, confronté à toutes ces histoires aussi vraiment horribles, cette destruction horrible, ça a été vraiment un enrichissement personnel et donc, moi, c'est un film qui m'a changé aussi moi et qui m'a donné envie de participer et de m'impliquer plus parce que, comme tu le dis, Géry, c'est fun, c'est communier avec des gens, c'est faire des choses ensemble et c'est ça la vie, c'est la communauté, comme dans les arbres. Merci. Alors, c'est vraiment, ça fait 30 ans que je milite dans les associations et que les discours qu'on tient aujourd'hui, c'est vrai qu'à quelques années, ça aurait été... Mais bon, bientôt, la marijuana sera légalisée, donc on pourra encore mieux s'amuser. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il a été décidé par nos arrières grands-parents. Il a été possible parce que, en part d'être capitaliste, il a été possible parce qu'il y a des ingénieurs, des gens qui avaient des idées extraordinaires et ils ont pu les concrétiser grâce aux banques. Et je pense que les étapes qu'il faut, c'est celle-là, c'est convaincre les financiers de ne pas financer encore des projets qui vont être contre cette nature. Le jour où, effectivement, les financements et toutes les banques vont nous aider, je pense qu'on va pouvoir enfin changer le monde parce que le monde dans lequel on est, je répète, il a été financé. Parce qu'à une époque, on a cru que c'était les bons gestes. Donc, si demain, on a ces clés qui s'ouvrent, ces portes qui s'ouvrent, je pense qu'on aura plus de facilité à atteindre ces objectifs et à vendre dans un monde plus harmonieux avec ces objectifs de développement durable sur lesquels nous, on se bat. Et je pense qu'on va, on peut y arriver de cette manière. C'est-à-dire que, là, on se voit entre personnes convaincues. convaincues. Notre travail aujourd'hui, c'est vraiment d'aller convaincre aussi les autres. Et c'est pour ça que vos reportages sont importants pour convaincre le maximum de personnes pour qu'on puisse effectivement tout doucement changer ce monde. Merci encore beaucoup à vous pour ce que vous faites. Maroro. Merci à tous. Je pense qu'on peut les applaudir. Ce sera le mot de la fin pour cette table ronde qui a ouvert beaucoup de choses et que je vous rends avec 5 minutes de retard. Merci. C'est pas de souci. Donc c'était... Merci.